Bonjour, je m'appelle Mireille Hastings et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chanson de Barbara. Je n'écris pas de chansons engagées, mais des chansons d'amour de la chanteuse, y compris Göttingen. Au début des années 60, elle passe souvent à l'Ecluse, un petit cabaret du quartier latin à Paris, où les habitués lui donnent le surnom de chanteuse de minuit, car c'est généralement l'heure à laquelle elle commence son tour de chant. Un soir, un très jeune Allemand, directeur d'un théâtre à Göttingen, l'invite à chanter là-bas. Évidemment, comme juive obligée à de nombreux déplacements dans la France occupée, au gré des dénonciations et des rafles, l'Allemagne ne fait pas partie de son territoire de prédilection. « L'Allemagne était comme une griffe », écrira-t-elle dans ses mémoires. Elle se laisse pourtant convaincre d'un récital à Göttingen, en exigeant, bien sûr, un piano à cul. À l'arrivée, l'accueil du personnel du théâtre est chaleureux, mais quand elle visite le lieu, elle s'aperçoit que seul un piano droit trône sur la scène. Elle regrette déjà son voyage et veut annuler le récital, malgré les explications que lui donne le directeur de théâtre. Une grève des déménageurs a perturbé la livraison d'un piano à queue qu'il avait loué et vante les mérites du piano droit. Rien n'y fait. Barbara refuse en bloc de chanter dans ses conditions et se réfugie, furieuse, dans sa chambre d'hôtel qui jouxte le théâtre. L'heure du concert approche, une triste soirée s'annonce. Mais la chanteuse est intriguée par des voix dans la rue et se penche à sa fenêtre. Une dizaine de joyeux étudiants, au courant de la situation, sont allés chercher à l'épaule le piano à queue de la mère de l'un d'entre eux, afin de le transporter jusqu'au théâtre. L'émotion de Barbara est à son comble. Oui, elle va chanter, malgré l'heure tardive, car les enthousiastes sont restés dans la salle, et le spectacle peut enfin commencer avec deux bonnes heures de retard et sans aucune répétition. Barbara se surpasse, si touchée par le geste de ses enfants de Göttingen. Le public est tellement ravi que Hans-Günther Klein, le directeur de théâtre, lui propose de prolonger son contrat et de jouer tous les soirs pendant une semaine. Anecdote qui témoigne d'une certaine légèreté dans l'improvisation des concerts, époque d'avant la lourdeur administrative généralisée. Barbara accepte. A quelques jours du départ, elle s'assoit sur un banc d'un jardin public et commence à écrire la chanson Göttingen, qu'elle interprétera lors du dernier concert dans la ville de Bass-Saxe. Si l'on prête attention aux paroles, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple réconciliation entre deux pays meurtris, que cette mélodie est facile à retenir. C'est un tournant dans l'histoire personnelle de la chanteuse qui dépasse répugnance et rancœur pour accueillir enthousiasme et engagement de cette jeunesse éclairée qui a besoin d'espoir. Elle accepte de ne pas charger les enfants de la culpabilité de leurs parents. Encore un bel exemple d'interprétation. Cette chanson est perçue comme un chant de réconciliation quand le chancelier Helmut Kohl, en 1983, lors de la commémoration du traité de l'amitié franco-allemande de 1963, entonne les dernières strophes « Oh, fête que jamais ne revienne le temps de sang et de la haine ! » Et Barbara n'y voyait qu'un chant d'amour. Et alors ? En rentrant à Paris, elle fait traduire la chanson et insiste pour l'enregistrer en allemand. Le travail est laborieux et demande de longues heures, de quasi mot à mot, comme en témoigne la bande magnétique de l'enregistrement, fait au ciseau plus d'une centaine de fois. La langue allemande, celle de la répression et de l'extermination, se transforme en langue d'amour, avec obstination et infinie reconnaissance aux gestes si généreux des enfants blonds de Göttingen. C'était un soir de 1964, en juillet. Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen.